Alors, est-ce qu'il faut oublier la technique quand on joue la capoira ? La réponse, c'est quand tu joues la capoira, ma vraie réponse, tu fais ce que tu veux, ok ? La capoira, c'est un art d'émancipation, c'est un art où il faut lâcher un petit peu tout ce qui va nous conditionner. Donc, quand tu joues la capoira, tu fais ce que tu veux. Il y a des groupes de capoira, des écoles, des tendances, des styles, des lignées qui vont te dire comment jouer la capoira. Moi, perso, tu fais comme tu veux. Mais il y a une notion sur laquelle je vais venir chercher un petit peu, c'est la notion d'oublier la technique. C'est-à-dire qu'on maîtrise un instrument de musique, qu'on maîtrise quelque chose, n'importe quel art, il y a un espèce de lâcher-prise, cet espèce d'état de flot dans lequel il faut aller chercher, il faut partir à cette espèce de quête comme un graal. Oui, quand tu joues la capoira, c'est merveilleux quand tu oublies la technique. Mais je vais te dire quelque chose. Où oublier la technique, il faut que tu la connaisses parfaitement. C'est hyper logique. Mais sauf que dans cette espèce d'étape, petit à petit, on oublie qu'il faut d'abord se concentrer, se focaliser sur la technique, avant de pouvoir l'oublier. Trop souvent, des débutants, des jeunes capoistes, essayent d'oublier la technique pour avoir leur jeu plus relâché, plus spontané. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir l'espèce de graal ultime, mais au début de sa vie. La sagesse ultime d'un ancien qui a vécu 80 années alors qu'on a que 10 ans. Ça ne marche pas. Il faut passer par des expériences, il faut passer par des étapes, par des moments clés. Et dans ces moments clés, il y a le moment où on va conscientiser un maximum de choses. C'est-à-dire que dans la ronde de capoira, au début, conscientise un maximum. Sois présent dans ce que tu fais. Les déplacements, les attaques, les esquives, tes acrobaties. Fais tout et réfléchis à tout. Ça va être très important parce que ça va donner assez d'expérience pour pouvoir beaucoup plus tard avoir ce lâché-prise. Avoir cet état de flot dans lequel tu oublies tout et tu te laisses porter par le moment. Tu peux te laisser par le moment parce que tu as les ressources qui te permettent de te laisser porter par le moment. Pour oublier quelque chose, il faut le connaître. C'est aussi simple que ça. C'est aussi basique que ça. Donc, ne grille pas les étapes en essayant de relâcher, de faire comme les grands qu'on a dans la capoira qui, sur le moment, sont capables d'inventer des choses extraordinaires. Avant d'arriver à ce niveau-là, déjà, ça se trouve, on n'arrivera même pas à ce niveau-là, il faut être conscient de ce qu'on fait dans la ronde. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention aux détails qu'on a envie de donner. Attention à l'esthétisme, attention au choix de nos mouvements. Ce n'est pas qu'il faut faire attention parce que sinon, on va être puni. Il faut prendre soin de ce qu'on choisit de faire. Et plus on va avoir cet exercice mental, plus on va avoir cette espèce d'état présent, d'être présent dans l'issue et maintenant, dans ce que je suis en train de faire dans mon jeu de capoira, plus on va créer des situations. Ok, alors ça, ça a donné ça, ça, ça a donné ça, ça, j'étais convaincu par ça, ça, je ne suis plus trop convaincu par ça. Plus on va conscientiser, plus on va se donner les atouts pour plus tard pouvoir complètement lâcher. Mais ça, ça se prépare à l'entraînement, ça se prépare avec de la répétition et ça se prépare avec de la compréhension. La compréhension technique de ce qu'on est en train de faire, mais également dans la relation que je vais avoir avec l'autre. Quand je donne un coup de pied, qu'est-ce que ça déclenche chez l'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire si je donne un coup de pied ? De façon un peu plus forte ou au contraire avec un sourire et avec une plus grande amplitude. Il faut que je sois conscient de tout cet univers-là. Et une fois que je connais tout ça, je peux l'oublier et me laisser porter par le moment. Mais pas avant. Mais pas avant. Ne cherche pas quelque chose. Ne cherche pas à lâcher prise. Ça va être la conséquence de cette espèce de concentration, de focalisation et de conscientisation dans ton jeu de capoira. Quand tu rentres dans une ronde en étant débutant, prends vraiment soin de tes mouvements. C'est-à-dire, il ne va pas avoir un mouvement mieux que l'autre. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Et mon vocabulaire, là, je vois qu'il est un petit peu limité. Je n'arrive pas à trouver le mot précis. Mais prends vraiment ce point des mouvements que tu vas faire. Comment tu vas les faire ? Mets une attention particulière. Mets un sens du détail. Parce que c'est avec cette espèce de façon de faire, d'état d'esprit, que tu vas arriver un jour à pouvoir complètement lâcher. Parce que ce sera devenu naturel. Tu auras vu X situations qui se sont reproduites, qui auront construit une expérience en toi. Et là, tu auras développé ton instinct. Et après, tu peux lâcher le truc. Et ça, c'est génial. Donc, mets un effort sur ce que tu fais dans la ronde. Ne sois pas submergé par les situations. Prends du recul sur ce que tu fais. Et essaie d'observer un petit peu ce que tu fais quand tu joues. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à arriver à préparer justement cet état de flot. Mais c'est très important. Si tu veux oublier quelque chose, il faut que tu le connaisses parfaitement. Techniquement, dans les stratégies, dans les notions, dans les concepts, tout ça, il faut que ce soit quelque chose de très clair pour toi. Et une fois que c'est clair, c'est là où l'état de flot, c'est là où tu vas pouvoir complètement lâcher dans ton jeu. Donc, focalise-toi sur la technique, sur cette espèce d'exigence, que ce soit technique, une façon de faire, ou au contraire, un coup de pied, ou dans ces choix-là, dans mon répertoire de jeux, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais laisser de côté pour ce jeu-là. Ça, c'est important. Dis-moi ce que tu en penses. Je serai ravi d'échanger avec toi dans les commentaires. Moi, je te souhaite le meilleur. Les bisous dans ton cœur. Tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. Et à mardi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.